je voudrais vous saluer je voudrais vous saluer et vous traduire ma fierté est-ce que vous m'attendez est-ce que vous m'attendez je suis Charles Blegoudé et je vous appelle et je vous parle depuis la R c'est-à-dire la Hollande depuis ce matin vous avez envahi la place communément appelée la place Cépien mais qui vient d'être baptisée baptisée la place Charles Blegoudé et j'accepte ce baptême cette place a été baptisée et porte désormais mon nom et j'accepte ce baptême et je voudrais qu'on applaudisse ça très fort chers amis c'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle c'est avec beaucoup d'émotion que je vous vois aussi et que vous me voyez je voudrais d'abord féliciter le camarade Nogu Yacin que je veux qu'on salue très fort je veux le féliciter pour plusieurs raisons Nogu Yacin a travaillé dans des situations très difficiles il a parlé de 2015 mais avant ça il travaillait toujours à mes côtés 2015 nous étions en plein procès où personne ne croyait même qu'un jour on serait au studio en train de fêter un attitument je lui ai confié mon canari il a gardé mon canari et il a bien gardé mon canari et mon canari n'est pas cassé et je veux le saluer parce que voyez vous tu peux confier un canari à quelqu'un et puis il peut casser le canari mais Nogu a lutté avec le canari il a lutté avec le canari les gens-mêmes voulaient lui arracher le canari mais il a attrapé le canari aujourd'hui je suis sorti de prison et le canari est là je voudrais féliciter Nogu Yacin des gens ont tenté de casser ce canari voyez vous mais pourquoi ils voulaient casser le canari mais ça dépend de ce qui est dans le canari ça dépend de ce qui est dans le canari ce qui est dans le canari c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire ce qui est dans le canari c'est la lutte contre la pauvreté c'est pourquoi je voulais saluer Nogu Yacin je le salue avec toute son équipe je salue le président du comité d'organisation je salue tout le bureau national le secrétariat exécutif tous les secrétaires nationaux tous les coordinateurs tous les représentants du COGEP en Europe il faut acclamer ça très fort et salut Jean-Claude Nivianwa qui a fait beaucoup d'efforts pour que le COGEP puisse vivre en Europe en France en Espagne en Italie en Angleterre en Belgique partout le COGEP est resté debout en Europe et tous nos camarades de l'Europe sont là ils ont payé leurs billets d'avion ils ont payé leurs hôtels et ils sont en Pidjan il faut les acclamer très fort avec à leur tête Jean-Claude Nivianwa je voudrais saluer le camarade Ismaël Sako qui est venu du Mali et qui a donné un message et qui a donné un très bon message il a parlé de l'avenir de l'Afrique il a parlé de l'avenir de nos nations et je pense que c'est la génération montante qui se rencontre aujourd'hui Ismaël Sako est là Nogu est là Kakabe est là les camarades du RACI sont là les camarades du MVCI sont là mais aussi le Front Populaire Ivoirien est là je reviendrai tout à l'heure sur le Front Populaire Ivoirien mes chers amis que j'ai fini de saluer avec vous je voudrais saluer nos camarades qui sont venus de tous les contrées de la Côte d'Ivoire le vent soufflait la pluie était là la répression était là vous avez été là aussi je voudrais vous dire que je suis fier de vous la graine a été sémée et la graine a germé je voudrais que je suis fier de vous soyez salués applaudissez-vous vous-même je voudrais saluer Kakabe spécialement j'aime les gens qui sont constants j'aime les gens loyaux j'étais en prison Kakabe était député en 2015 il a mis son ruban et il est venu nous visiter le président Bagou et moi et Kakabe est resté constant fidèle il a reclamé notre amitié il ne m'a jamais rénié au moment où tout le monde me vilipendait Kakabe est resté là c'est pourquoi je l'ai invité et je suis fier qu'il est venu lui et moi nous verrons de loin et nous irons très loin acclamez Kakabe très fort vous savez dans notre pays les gens parlent beaucoup mais ce qui est intéressant c'est que souvent les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas moi je suis un acteur de l'histoire parce que il y a ceux qui font l'histoire il y a ceux qui écrivent l'histoire il y a ceux qui étudient l'histoire et il y a ceux qui racontent des histoires et il y a ceux qui font aussi des histoires ne soyez pas de ceux qui font des histoires ne soyez pas de ceux qui racontent des histoires soyez ceux qui écrivent l'histoire ceux qui font l'histoire nous avons écrit notre histoire dans la douleur dans l'épreuve et aujourd'hui nous sommes fiers que les gens écrivent notre histoire que les gens parlent de notre histoire soyez fiers de cela chers amis cela dit après avoir salué Ndoubou Yacine après avoir salué tous les invités qui sont venus nous soutenir je voudrais saluer tous les membres de mon cabinet qui sont à Abidjan je voudrais saluer toute la population de Yopougon 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 de mon coeur Yopougon de mon âme Yopougon jeter porte dans mon coeur parce que Yopougon c'est quand même Yopougon applaudissez Yopougon je voudrais saluer tous les mouvements qui ont fièrement porté mon nom au-delà du COGEP je salue le mouvement national Charles Blegoudé avec à la tête Christian Récule qui réside en Angleterre et qui est à mes côtés ici je voudrais saluer la génération Charles Blegoudé avec à sa tête Abu Bamba qui est à Abidjan je voudrais saluer les étoiles de Charles Blegoudé je voudrais saluer l'union des femmes de Côte d'Ivoire pour Charles Blegoudé tous ces mouvements là sont restés avec nous je voudrais saluer la jeunesse debout pour Charles Blegoudé je n'ai pas oublié quelqu'un j'espère mais en tout cas je vous salue vous tous et maintenant écoutez moi je vais vous parler je vais vous parler de Laurent Gbabou et moi parce que depuis que je suis en prison mes oreilles sont trop pleines ce qui nous lie Laurent Gbabou et moi c'est une cause c'est une cause noble qui engage la vie des millions d'ivoiriens et je n'accepterai pas que les gens jouent avec cette cause voyez-vous qu'elle soit quelle que soit la longueur des oreilles elles ne pourront jamais dépasser la tête je le répète encore quelle que soit la longueur des oreilles elles ne pourront jamais dépasser la tête la tête c'est Laurent Gbabou et jamais jamais de ma vie je vais me comparer à Laurent Gbabou parce que c'est mon père c'est mon père c'est mon président et c'est mon maître j'ai fait 5 ans en prison avec lui je n'ai pas dit 5 jours je n'ai pas dit 5 semaines je n'ai pas dit 5 mois j'ai dit 5 ans en prison avec lui 24 heures sur 24 nous nous sommes parlé et nous nous sommes parlé beaucoup il m'a enseigné et il m'a enseigné beaucoup de choses que je vais mettre à votre disposition plus tard dans la pratique dans la vie mais je ne suis pas pressé quand ton père est en vie et que tu parles de son héritage c'est que tu souhaites sa mort c'est pourquoi je n'accepte pas qu'au moment où Laurent Gbabou est encore en vie qu'il est encore actif on parle de son héritage à gauche de ses héritiers à droite de ses héritiers à gauche je ne ferai pas partie de ceux qui parlent de l'héritage de Laurent Gbabou pendant qu'il est encore en vie chers amis je voudrais vous le dire et cela me paraît très important Gbabou et moi les gens nous ont mis à prison et ils ont raconté partout qu'on est mort qu'on ne reviendrait jamais en Côte d'Ivoire qu'on ne sortirait jamais de la prison ils nous ont mis sous terre mais il y a une chose qu'ils ont confondu ou du moins deux choses quand ils nous ont mis sous terre ils pensaient qu'ils nous avaient enterré or en nous mettant sous terre ils ont oublié ce qu'ils faisaient ils étaient en train de nous sémer et maintenant nous allons germer ils ont confondu enterrement et sémence et bien la graine qu'on a mis sous terre qu'on pensait avoir enterré cette graine là a été sémée et depuis le 1er février elle a commencé à dormir elle a commencé à sortir du sol pour germer et donner des fruits plus tard pour que tous les Ivoiriens en profitent et bientôt nous sommes en route pour la Côte d'Ivoire chers amis je ne serai pas trop long aujourd'hui mais par votre seul rassemblement vous venez de démontrer de si belle manière que la graine qui a été sémée avant qu'on me déporte à la haine cette graine là a germé et que je peux compter sur vous voyez-vous Dieu a commencé quelque chose au moment où personne n'y croyait Dieu nous a libérés mais ce que Dieu a commencé il va terminer et vous allez répéter avec moi ce que Dieu a commencé il va terminer ce que Dieu a commencé il va terminer je n'ai pas encore fini on va encore le dire pour qu'ils attendent très bien parce qu'ils sont très sourds ce que Dieu a commencé il va terminer ce que Dieu a commencé il va terminer c'est avec ça que vous allez partir à la maison c'est avec ça ce message là que vous allez partir à la maison repartir chez vous n'oubliez jamais que ce que Dieu a commencé il va terminer quand le désespoir vous gagne quand vous dites bleu est parti il ne vient pas encore babou ne vient pas encore n'oubliez jamais que ce que Dieu a commencé il va terminer quand on vous dit que vous êtes seul et que vous ne serez plus rien dans votre pays n'oubliez jamais et rappelez-vous qu'aujourd'hui 17 août depuis la haie Charles Blecoude vous a dit que ce que Dieu a commencé il va terminer voilà c'est tout chers amis il y a beaucoup de débats dans notre pays il y a beaucoup de débats dans notre pays mais moi je pense qu'il y a un seul débat qui vaille la peine d'être mené parce que nous avons un ennemi un ennemi un seul ennemi que tout le monde voit et que personne ne veut nommer que tu sois FPI ou COGEP nous avons un ennemi en commun que tu sois PDCI ou COGEP nous avons un ennemi en commun que tu sois USD ou MVCI ou RACI nous avons un ennemi en commun que tu sois même RDE nous et vous nous avons un ennemi en commun cet ennemi là ça n'a pas un autre nom c'est la pauvreté cet ennemi là c'est la pauvreté c'est le chômage des jeunes c'est notre école qui se meurt c'est les produits agricoles de nos parents qui sont sous-payés voilà notre ennemi notre ennemi qui crée le désespoir et qui fait que nos frères et nos soeurs vont mourir dans la mer dans la Méditerranée parce qu'ils veulent aller en Europe or nous sommes capables de créer un Côte d'Ivoire en Afrique c'est que nos frères vont chercher en Europe et qui fait qu'ils meurent sur la route en cherchant le bonheur je veux qu'on prenne ensemble ce pari là qu'on soit du nord qu'on soit du sud qu'on soit de l'est qu'on soit de l'ouest la pauvreté n'a pas d'ethnie la pauvreté n'a pas de religion la pauvreté n'a pas d'appartenance politique mais elle détruit et ensemble jeunes de Côte d'Ivoire femmes de Côte d'Ivoire nous devons combattre cette pauvreté oui Mme Gbizier dis aux femmes de Côte d'Ivoire que nous allons combattre cette pauvreté oui tout le monde du bois dis aux jeunes de Côte d'Ivoire que nous allons combattre cette pauvreté Abou Bamba dis-leur cela que Abou et moi si vous venez en Côte d'Ivoire notre retour n'est pas de nous venger de quelqu'un nous allons nous venger de la pauvreté et nous allons prendre le dessus sur la pauvreté le dessus sur le chômage voilà la vérité chers amis et on ne nous promène pour rien c'est ça qui rétale l'Afrique notre pays a-t-il les ressources nous avons l'eau nous avons la forêt nous avons la terre la question pourquoi nous avons faim nous avons l'eau nous avons la forêt nous avons la terre pourquoi nous avons faim avons-nous les hommes pour transmettre positivement ce que Dieu nous a donné c'est-à-dire la terre l'eau la forêt oui nous avons les hommes et nous avons des grandes écoles des grandes universités qui ont formé ces hommes-là il nous manque des dirigeants qui ont des rêves des grands rêves pour nos pays il nous manque des dirigeants qui ont une grande vision comme la vision de Laurent Gbagbo qu'on a arrêté par ses ariennes mais que nous allons terminer oui nous avons terminé nous allons continuer la vision de Laurent Gbagbo avec lui et le jour où il sera fatigué il nous dira nous allons terminer avec vous cette vision-là c'est ça qui est la vérité donc moi je ne suis pas pressé moi je ne suis pas pressé c'est parce que la Côte d'Ivoire n'est pas de passage la Côte d'Ivoire nous attend c'est notre pays et je veux que vous reteniez cela moi je n'ai jamais douté dans cette prison-là parce que je savais que vous étiez là parce que quand tu as pour ami le cureille tes bagages ne restent jamais dans les arbres quand tu as pour ami le cureille tes bagages ne restent jamais dans les branches d'un arbre parce que le cureille va te les apporter et le cureille là c'est vous je savais que vous alliez garder mes bagages que vous alliez vous mobiliser que vous alliez me réclamer que vous alliez réclamer d'abord où est le problème ? la prison ce n'est pas pour les animaux tu viens tu fais ta prison et puis tu sors c'est tout la seule question et ça aussi c'est important c'est est-ce qu'on a pris conscience de ce qui nous est arrivé cette guerre cette crise qui a tué nos parents qui a fait des morts qui a créé la misère qui a fait que des gens qui étaient hier des tuteurs eux-mêmes dans les salons des gens aujourd'hui qui a fait des orphelins est-ce qu'on a tiré les leçons de cette crise là ? moi j'ai tiré les leçons et je sais que vous aussi vous avez tiré les leçons c'est pourquoi je voudrais qu'on fasse en sorte que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus jamais ce qu'elle a connu il y a quelques années tirons les leçons des dernières années et ne répétons plus les mêmes erreurs on dit de créer une commission électorale indépendante ça là c'est pas là parce que les crises en Afrique trouvent toutes leurs causes dans les élections mal organisées l'habitre est de ton camp et tu veux jouer avec moi mais si tu me tacles vas siffler contre moi ça là c'est difficile à comprendre j'ai l'enfer un appel au gouvernement ivoirien créons les conditions d'une élection qui ne puisse plus créer encore de conflit rien n'est géré rien n'est bouclé tout est dynamique rien n'est bouclé rien n'est géré tout est dynamique n'oublions jamais que l'atmosphère post-électorale est la fille de l'atmosphère pré-électorale je compte sur vous pour ne plus que par notre faute ou par la faute de qui que ce soit malheur vient encore à la Côte d'Ivoire malheur à celui par qui le malheur va arriver en Côte d'Ivoire notre classe politique doit prendre les conseils pour toutes ses responsabilités depuis que nous sommes nés mais c'est pas là que je vais finir je n'ai jamais vu un président élu à qui passent les charges un président sortant en Côte d'Ivoire du feu boigny jusqu'à la Sanuwatara notre génération n'a jamais vu ça mais pourquoi ? pourquoi vous ne faites ça ? pourtant cela se passe au Bénin cela se passe au Ghana voisin cela se passe au Sénégal cela se passe au Mali pourquoi cela ne peut pas se passer en Côte d'Ivoire ? qu'un président sortant passe calmement les charges à un autre président élu qui téléphone pour dire je reconnais, j'ai perdu et puis l'autre là il prend sa place cela c'est pas un problème nos aînés n'ont pas le droit de nous léguer la guerre nos aînés n'ont pas le droit de nous léguer la guerre ils sont contents de nous dire qu'en son temps ils avaient des bourses qu'en son temps ils ont étudié dans les bonnes conditions mais nous dirons quoi demain ? que nous sommes nés dans la guerre nous avons grandi dans la guerre et mourir dans la guerre pour quelle ambition ? aucune ambition politique n'est au-dessus de la vie des Ivoiriens d'aucun Ivoirien celui qui va nous diriger celui qui va nous diriger désormais après le 2020 il devra nous convaincre il devra vous convaincre nous convaincre par un projet de société fiable qui répond à nos besoins aux besoins de nos populations aux besoins des paysans aux besoins des élèves aux besoins des étudiants aux besoins de tous les Ivoiriens d'où qu'ils viennent et même de ceux qui vivent sur le sol ivoirien qui ne sont pas forcément ivoirien mais qui ont choisi de vivre en Côte d'Ivoire ceux-là aussi ils doivent profiter de la Côte d'Ivoire l'agriculture on en parle depuis qu'on est au Cépien le succès de ce pays repose sur l'agriculture depuis Cépien c'est ce qu'on nous chante mais et l'agriculture si le succès du pays repose sur l'agriculture mais la vie de l'agriculteur repose sur quoi c'est la question sur la misère eux ils souffrent eux ils souffrent et on vend le cacao et on est content nous sommes les premiers producteurs du cacao dans le monde mais ceux qui travaillent dans les champs eux ils sont quoi il est l'heure pour qu'on pense à eux chers amis c'est de ça que je vais vous parler voici nos vrais ennemis nos ennemis ce n'est pas un parti politique nous devons nous organiser pour travailler à cela et je le répète encore nos aînés n'ont pas le droit de nous léguer la guerre tu nous lèges au moins pays en paix tu nous lèges au moins pays démocratique c'est de ça que je veux parler et c'est à ce stade là que je voudrais saluer le Front Populaire Ivoirien que je demande qu'on applaudisse dans cette salle là le Front Populaire Ivoirien fondé par Babo Laurent professeur émérite le père du multipartisme et de la démocratie si aujourd'hui sur ce stade on parle de congépartis politiques alors que d'autres partis existent c'est le fruit du combat du Front Populaire Ivoirien et de Babo Laurent c'est de cela que nous profitons Bagoua a vendu sa vie il a sacrifié sa vie pour que nous parlions aujourd'hui et il est encore dans le feu et on lui doit tout et on doit lui pardonner tout chers amis c'est ce que je vais vous dire il y a fait 5 ans jour pour jour un pour heure seconde pour seconde dans une seule vie avec Babo Laurent c'est un homme grand j'attends trop de choses parce qu'avant tout c'est un être humain il a besoin de notre soutien il a besoin de savoir que nous sommes autour de lui dans notre diversité pour que la cause puisse aboutir il n'a pas besoin de bruit donc taisez-vous quelqu'un qui a été bombardé dans son palais transporté dans le cul de son adversaire ensuite transporté à Kourougo mais avant tout c'est un être humain il a besoin de repos de calme moi je parle parce que moi je ne suis pas Babo moi je suis blégoudé moi je viens pour enlever la rosée et le chef va venir passer c'est tout héritage 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 la guerre des héritages nous a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire je ne participerai jamais à une guerre d'héritage mais comme le fleuve comme le fleuve je vais apprendre à faire mon propre lit je vais ressembler à Babo c'est parce que Babo n'est l'héritier des personnes il s'est créé lui-même il s'est organisé les gens se sont moqués de lui ils l'ont emprisonné mais il est resté droit je veux marcher dans la démarche de Babo Laurent pour rester droit pour rester déni quand je parle de Babo Laurent je parle de ces compagnons de lutte à qui nous devons beaucoup de respect je voudrais profiter pour saluer cette grande dame toujours tête haute qui marche droit devant n'importe quel embûche saluer Simone Babo et Yves je voudrais saluer Abou Draman Sangaré ce grand monsieur qui n'est plus mais applaudissez-le j'ai fait le tout j'ai fait le tout mais je compte sur vous vous qui vous demandez mais quand est-ce que Bla Boudé et Babo vont venir je vous avais dit dès le premier jour où j'ai pris la parole à ce pays que j'étais en mission il y a plusieurs chasseurs si tu vas à la chasse tu es allé chasser un rat tu fais 30 minutes et puis tu reviens si tu es allé chasser un abouti tu fais une heure et puis tu reviens mais si tu es allé chasser une panthère tu dures avant de venir je reviendrai avec la panthère c'est pourquoi je dure ici je compte sur vous merci docteur Saraka fidèle parmi les fidèles tu as fait la prison pour moi Bli Roselin Yavo Martial Joël Poté Le Capitale Copé Madame Bizier Mariam Elamou Tour du Bois Jean-Claude Niawa vous tous qui êtes là je ne vais pas citer tout le monde mais je suis fier de vous ensemble nous allons avancer mais aujourd'hui comme c'est le professeur Nogou Yacin à qui j'ai confié mon canari et puis il n'a pas cassé mon canari donc je le salue je lui dis merci comme il a dit je suis sorti de prison j'attends qu'il me dise comme il a dit je vais me donner mon canari bon d'accord je vais prendre mon canari j'accepte de prendre mon canari mais ce n'est pas mon canari c'est notre canari c'est un travail d'équipe je vous le répète tu l'as dit toi-même c'est un travail d'équipe donc on va rester dans l'équipe Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs du monde mais le Portugal n'est pas champion du monde du football parce qu'il n'y a pas d'équipe Lionel Messi est le meilleur joueur du monde mais l'Argentine n'est pas champion du monde du football Nema est l'un des meilleurs joueurs du monde mais le Brésil n'est pas champion du monde parce que quoi ? c'est une équipe qui gagne c'est pas un individu qui gagne je ne suis pas le plus fort d'entre vous mais il y a une promesse que je vous fais cet après-midi ensemble vous et moi nous allons construire un grand parti politique nous allons construire un grand parti politique qui n'a ni un bastion à l'ouest ni un bastion à l'est ni un bastion au nord ni un bastion au sud mais dans le bastion et la Côte d'Ivoire le bastion du Côte d'Ivoire sera la Côte d'Ivoire un creuset uni c'est pourquoi je suis content que là on a le Front Populaire Ivoirien représenté on a le MBCI représenté on a le RACI représenté et on a mon frère KKB qui est du PBCI et qui est avec nous demain les frontières vont tomber et les barrières politiques vont tomber pour que Suisse s'éleve la cause celle qui va faire que la Côte d'Ivoire sera respectée à l'extérieur et dans le concert des nations voilà notre combat je voudrais donc vous saluer et dire que quand je vois toute cette foule composée de jeunes venus de partout je suis fier je suis fier et je voudrais vous saluer pour cela chers amis vous me voyez bien en train de régler et de ranger mes feuilles parce que ce que je voulais vous dire ce soir c'est de savoir que bientôt le soleil va se lever bientôt le soleil va se lever on est rentré dans ce pays on est sorti ce qui reste maintenant c'est de quitter l'Europe et puis on va aller chez nous parce que c'est ici là c'est pas chez nous ici c'est pas chez nous ici c'est pas chez nous chez nous c'est un coin d'Ivoire et rassurer tout le monde que nous n'avons aucune intention de quelque vengeance que ce soit nous allons rassembler la Côte d'Ivoire pour la reconstruire ensemble et moi avec toute cette équipe qui est là sous les bâches avec vous mais avec l'équipe qui est là aussi derrière moi ici ici à la haine nous allons aller derrière nous venons de loin et nous irons très loin nous venons de loin et nous irons très loin nous venons de loin et nous irons très loin nous venons de loin et nous irons très loin quand vous serez seul dans votre maison triste abandonné par l'espoir rappelez-vous aujourd'hui 17 août que je vous ai dit c'est que Dieu a commencé il va terminer c'est que Dieu a commencé il va terminer c'est que Dieu a commencé il va terminer que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse merci les gars levez la main restez avant toi Digueur s'il te plaît levez la main levez la main levez la main on va saluer on va saluer notre président ensemble non Digueur s'il te plaît elle était carrément voilà il faut qu'on fasse des images allez-y ensemble une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois sauve tout le monde regardez vos voisins celui qui ne va pas lever la main ce qui n'est pas avec nous c'est un infiltré d'ici jusqu'à derrière tout le monde toutes les mains toutes les mains toutes les mains toutes les mains et puis comme ça maintenant comme ça c'est un infiltré c'est un infiltré de la main Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501